Musique Hello, bienvenue à votre mec, les potins de stade sur Reflet d'Afrique Télévision. Après le cri de détresse de l'artiste musicienne camerounaise Marthe Zombo, souffrant d'un diabète chronique sur la télévision nationale il y a deux semaines, l'honorable Lauren Foster n'est pas resté insensible face à la douleur de celle qu'elle appelle affectueusement Mamama. Mardi dernier, c'est en compagnie d'une délégation que le député de Vauré-Est s'est rendu au chevet de l'école de la musique camerounaise qui a réussi à faire danser toute une génération pour lui apporter son soutien et également encourager son entourage fait de même. Depuis le mois de mars 2020, la rumeur sur une éventuelle séparation du célèbre groupe camerounais X Maléa fait le tour de la toile. Après la sortie de leur dernier clip en novembre 2019, ta fille n'est pas ta femme, les membres de ce groupe s'effitent. En évent, pendant le mariage d'Auguste le 15 février 2020, Roger et Ethan étaient absents également pendant la cérémonie du tirage au sort des poules du chien 2020 à Yaoudi, qui avait lieu le même mois. Auguste n'était pas sur scène avec les deux autres, ce qui a suscité davantage la curiosité des femmes. Cette rumeur a été confirmée à la sortie du nouveau singer du groupe X Maléa le 1er septembre 2020, puisqu'au lieu d'être trois, ils étaient deux. Nos sources ne laissent entendre qu'une mise en temps contre le leader Roger et Auguste serait à l'origine de cette séparation. Tout ceci vient remettre en question la gestion des groupes musicaux au Cameroun, puisque le groupe Bantopossi, les futuristes et bien d'autres ont connu le même sort. L'artiste international de la Guinée-Conakry grandit de son vrai nom Moussa Sadyana Kaba, souffre d'une maladie génétique appelée projaria qui l'empêche de se développer normalement et la nouvelle cocoluche de l'actual. Pendant ses vacances, il a décidé de déposer ses valises en Côte d'Ivoire, où il a été reçu par le conseiller du premier ministre, qui s'est montré très admiratif du parcours de l'artiste malgré son handicap. Pendant ce séjour, dans le pays de Didé Drogba, l'artiste a passé des moments inoubliables en compagnie de sa fiancée Edouzi Yaou. Après son retour en Guinée-Conakry, Grand-Pier sur sa page officielle a décidé de se présenter aux élections présidentielles dans son pays et il a également demandé à tout le monde de soutenir sa candidature. Terminons cette actuelle des couples avec les stades qui ont célébré leur anniversaire cette semaine, notamment Majoua Haïi et la journaliste de Flore Tonko Benzi. C'est tout pour cette semaine. Retrouvons-nous pour une prochaine édition des Potemus Stade sur Refait d'Afrique Télévisions. Nos programmes sont en continu du www.refait d'Afrique TV et sur nos pages Facebook et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada